d'abord nous C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 Je pense que nous devons penser à la maturation des projets relevant du ministère de la Santé et qui prennent en charge la préoccupation des personnes handicapées. C'est ce qu'on a dit. Parce qu'il y a un chanteur américain, Stevie Wonder, qui disait, je suis prêt à payer tout mon argent pour qu'on puisse me permettre au moins de retrouver la vue et de regarder, de pouvoir apprécier ma femme et mes enfants. Vous voyez donc cette importante préoccupation qui montre qu'effectivement, les questions d'handicap, notamment la vue, est extrêmement importante. Parce que si la personne est handicapée par soit la vue, soit lui, soit un handicap moteur, déjà, économiquement, il y a beaucoup de situations qui peuvent se venir au niveau de la prise en charge de ses propres besoins, mais aussi au niveau de sa famille. C'est pour cela que je pense qu'il est important, effectivement, qu'il y ait une application particulière en faveur de ce secteur-là pour que, en fait, que personne ne sente être mis au banc de la société. Puisque nous allons vers l'inclusion ou la participation de tous est requise, je crois que, vraiment, notre gouvernement, nos États doivent s'inspirer, effectivement, de cette préoccupation majeure qui dit que, effectivement, nous devons tout faire pour qu'on puisse prendre en charge les préoccupations de tous. La participation de tous est nécessaire. Aujourd'hui, si nous prenons, par exemple, la vue, le glaucome, c'est une maladie qui est en train de faire des ravages. Les récents recensements de la population montrent que, déjà, au niveau statistique, les personnes atteintes de ces cités sont plus importantes que les autres types d'handicap. Donc, aujourd'hui, au niveau statistique, c'est 3,7% de la population sont des visuels. Donc, ça veut dire que c'est une nécessité de, réellement, de mettre en avant, effectivement, des décisions, surtout allant dans le sens de la prévention. Parce qu'elle est importante. Dans les décrets d'application de la loi d'orientation sociale, il est prévu, effectivement, des dispositions pour qu'on mette en avant la prévention. Parce qu'on a l'habitude de dire, mieux vaut prévenir que de guérir. Donc, je pense que, en tout cas, nous voulons qu'il y ait, effectivement, un système de financement innovant, comptant, effectivement, sur les ressources propres du pays, pour qu'on puisse, effectivement, prendre en charge ces questions d'handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !